Il est 8h moins 10 et donc votre invité ce matin Jean-Michel Apathy est arrivé hier en tête du premier tour des primaires socialistes. Bonjour François Hollande. Bonjour. Vous avez réuni moins de 40% des suffrages hier. C'est une déception pour vous François Hollande. Non, moi je voulais arriver en tête, c'est fait. Je voulais être autour de 40%, c'est fait. Un peu en dessous quand même. C'est un peu une surprise. Un point près, je vous l'accorde, je vous le concède, je vous l'offre. Mais qui aurait pu dire lorsque je me suis présenté à la candidature ? Que j'en arriverai là. Qui aurait pu dire même lorsque il y a eu d'autres candidatures qui se sont annoncées après l'empêchement de Dominique Strauss-Kahn ? Je parle de Martine Aubry. Que j'arriverai en tête avec 10 points d'avance. Donc je pense que la marche que je m'étais fixée, elle est atteinte. Maintenant il y a une seconde marche à franchir, c'est celle du second tour. Il faut que je rassemble. C'est difficile ce second tour pour vous François Hollande ? Il est ouvert ce second tour. Ce serait prétentieux de ma part de dire je suis arrivé en tête, j'ai déjà un certain nombre de ralliements, la victoire s'annonce. D'ailleurs ce serait désobligeant à l'égard des électeurs qui ont été nombreux à venir voter pour le premier tour dimanche. Et qui seront à mon avis encore plus nombreux dimanche prochain. Pensez-vous gagner ce second tour ? Si je ne pensais pas gagner le second tour, je vous aurais dit, Jean-Michel Abadie, arrêtons là, y compris notre conversation. Arnaud Montebourg arrive en troisième position avec 17% des suffrages. Souhaitez-vous qu'il appelle ses électeurs à voter pour vous ? C'est à lui de faire des propositions. Je ne sais pas ce qu'il fera ce soir, il s'exprime. C'est à lui de fixer ce qu'il veut entendre et puis à d'autres, à nous, les deux candidats du deuxième tour, de savoir ce qu'il faut faire. Mais moi je l'ai déjà dit et je pense qu'il y a un message qui a été prononcé dans ces élections de primaire. Un message par rapport au candidat qui est arrivé en tête. Je le suis pour gagner parce qu'il faut gagner en 2012. Et puis un message qui a été prononcé à travers Arnaud Montebourg, c'est-à-dire d'une volonté de protection par rapport à la mondialisation, une volonté aussi de moralisation de la vie politique. Je l'entends. Comment ? Je l'entends, j'entends ce message. Vous allez en parler ? Vous allez reprendre à votre compte certains des thèmes d'Arnaud Montebourg ? C'est à moi en tout cas de traduire concrètement ce que j'ai compris du scrutin. Et en l'occurrence, les victimes de la mondialisation attendent de la gauche qu'elle soit certes offensive pour que nous puissions redresser notre économie dans un contexte financier extrêmement périlleux, mais qu'en même temps nous puissions prendre des mesures qui puissent, pour ces catégories-là, être protectrices et solidaires. Et donc votre discours va un peu évoluer entre les deux tours, François Hollande ? Pour prendre en compte les résultats du premier tour ? Le discours doit forcément prendre en compte le résultat du premier tour, mais je dois rester sur ma cohérence. Parce que si je montrais le moindre doute, la moindre hésitation par rapport à ce que j'ai dit aux Français, eh bien ceux-là même qui seraient satisfaits seraient aussi inquiets par rapport à ma cohérence et à ma détermination. Vous vous êtes parlé hier soir avec Arnaud Montebourg ? Pour l'instant, je n'ai parlé avec personne. J'ai laissé chacune et chacun faire l'analyse du scrutin. Vous allez vous parler ce matin avec Arnaud Montebourg ? Si c'est possible, je le ferai, j'appellerai tous les candidats. Et donc notamment Arnaud Montebourg ? Et Martine Aubry aussi ? Et j'appellerai tous les candidats. Martine Aubry aussi ? Mais vous vous rendez compte, ce serait anormal de ne pas vous appeler. Nous appartenons au même parti, je vous le rappelle. Je vous rappelle aussi que Martine Aubry a été sévère avec vous. Quand elle a parlé de la gauche molle, c'est vous qu'elle visait. Vous en convenez ce matin, François Hollande ? Je vous ai écouté sur cette antenne avec elle, vous l'avez interrogé. Elle n'a pas dit que c'était moi qu'elle visait. Elle vous a convaincu ? Je ne sais pas, mais en tout cas j'ai voulu la croire sincère. Elle visait qui ? Mais je pense qu'en tout cas entre nous, je parle entre Martine Aubry et moi-même, il doit y avoir un principe qui doit être celui de la sincérité. Que les arguments s'échangent, c'est normal, nous sommes dans un second tour. Mais en même temps, celui du respect. En tout cas, moi je n'en changerai pas. Elle vous a manqué de respect ? Je ne dis pas qu'elle m'a manqué de respect, mais moi, je vous dis ce que je ferai. Je ne dirai rien qui puisse altérer l'image, la responsabilité de celui ou de celle, en l'occurrence de celle, si ce n'est pas moi, qui puisse être vainqueur de la primaire. Je demande la même chose. Ça vous a fait du mal ce thème de la gauche molle ? Non, je connaissais très bien. Je ne me rappelle plus qu'il le disait. Je crois que c'est un soutien de Martine Aubry qui parlait de gauche caoutchouc pendant un certain temps. Je connais par cœur ce type de procédé, que je laisse ça au Congrès socialiste. Vos partisans disent les choses parfois plus franchement que vous. André Valigny, président du Conseil général de l'ISER, député, était ici hier soir. Écoutez-le. Je regrette tous les dérapages de Martine Aubry, tous les mots méchants qu'elle a eus à l'égard de François Hollande. Est-ce que vous ne manquez pas, François Hollande, de pugnacité, en ne disant pas ce que vos soutiens disent clairement ? Parce que moi, ma pugnacité, je dois l'exercer par rapport à la droite. Moi, mon caractère offensif, mon caractère, je dois le prononcer par rapport à la droite, par rapport au pays. Il ne s'agit pas d'être gentil. J'ai suffisamment le sens du rassemblement. Parce que là, il va falloir rassembler. Je souhaite, bien sûr, gagner cette primaire. Et je pense la gagner. Mais je n'aurai pas une marge très grande. Je ne sais pas quel sera le score final. Mais à partir de là, l'objectif pour moi, c'est de rassembler pour ce second tour. Et c'est de rassembler après ce second tour. Parce que la primaire, c'est qu'une étape. Ensuite, nous avons l'élection présidentielle. Donc, j'ai ce devoir-là. Peut-être plus que d'autres. Et en tout cas, j'ai cette précaution. Parce que je connais trop la vie de la gauche pour ne pas retomber dans les ornières d'hier. Et ce qu'ont dit les électeurs dans cette primaire, on veut gagner. Et s'ils se sont mobilisés, autant c'est pour gagner. Et moi, je veux les faire gagner. Et vous voulez gagner ? Et pour faire gagner, je dois gagner. L'échec de Ségolène Royal vous a surpris ? Je sentais que ces mots n'accrochaient plus autant qu'en 2006. Je pensais surtout que les électeurs voulaient avoir un autre match en 2012 que celui de 2007. Ce dont elle a pâti. Et donc, ils sont servis les électeurs. Ils ont un match inédit. Non, je ne parlais pas de ce match-là. Je parlais du match de l'élection présidentielle. Moi, je suis aussi tourné vers cette rencontre-là. Vous avez peur du débat mercredi avec Martine Aubry ? Non, je n'ai peur de rien. Peur de rien ? Non. Ben voilà. Ce sera le mot de la fin alors. J'espère que ce sera le mot de la fin. Encore que le mot de la fin, ce sera dimanche prochain. François Hollande, père de rien, était l'invité d'RTL ce matin. Bonne journée. Bonne journée à vous. C'est parti.